Bonjour à tous, voici un exercice PowerPoint qui va nous permettre de créer l'animation suivante. Lorsque je clique sur le bouton Go, j'ai un décompte qui s'effectue et je vois une fusée atterrir sur la Lune. Alors commençons par réaliser la fusée. Pour ça, on nous dit de dessiner quatre grands cercles identiques et en utilisant les opérations sur les formes, fragmentation, intersection, soustraction, obtenir cette partie-là. Je commence par réaliser quatre cercles identiques, insertion, forme, ellipse, je dessine et j'appuie sur la touche majuscule pour obtenir un cercle. Je peux maintenant enlever le remplissage et pour dupliquer ce cercle, soit je fais des copier-coller ou plus rapide, je déplace l'objet en appuyant sur la touche contrôle. En prenant un des deux cercles, je refais contrôle déplacé. En bougeant horizontalement, à un moment, il me dit qu'il y a la même distance à gauche et à droite et à nouveau contrôle déplacé. Et en le déplaçant de gauche à droite, il m'indique quand les deux sont alignés. On va obtenir cette forme-là en faisant l'intersection du cercle qui est à gauche avec celui qui est à droite. C'est la zone qui est commune aux deux cercles. Donc je clique sur le cercle de gauche, majuscule le cercle de droite, format de la forme, et l'intersection se retrouve dans Fusionner les formes, Intersecter. Je le mets en rouge pour mieux le voir. Étape suivante, je dois décomposer cette figure en deux morceaux, celui du haut que l'on mettra en rouge et le corps de la fusée. Pour ça, je vais utiliser le cercle du bas et la figure que l'on vient de créer en fragmentant l'ensemble. C'est-à-dire que je vais cliquer sur ma forme, celle du bas, format, fragmentation. Donc il va me créer autant d'objets qu'il y a eu d'intersections. Donc je vais avoir ce morceau-là, ce morceau-là, et ce morceau-là. Donc j'annule. Donc je n'ai pas besoin de l'extérieur, donc je le supprime. Et j'ai bien la tête de la fusée et son corps. Il faut maintenant que j'enlève la partie qui est en bas. Donc on peut voir la partie restante comme l'intersection entre ce grand cercle et cette forme-là. Donc je vais prendre cette forme-là, majuscule, le grand cercle, format de la forme, et je cherche l'intersection des deux. On va maintenant pouvoir mettre en couleur le haut de la fusée, par exemple en rouge, le bord en noir, éventuellement plus épais, je vais mettre deux. Donc le corps de la fusée est gris et le contour est noir d'épaisseur 2. Et je rajoute un hublot, donc toujours ellipse. Je dessine en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je place le hublot, contour noir, épaisseur 2. Donc pour les ailes, il suffit de prendre deux cercles identiques et de faire une soustraction. Je reprends ellipse, majuscule, je vais enlever le remplissage, je duplique avec contrôle déplacé et je vais faire cercle du haut moins cercle du bas. Donc il restera bien uniquement la partie qui est supérieure. Donc format de la forme, soustraire. Je remplis avec du rouge et le contour est noir d'épaisseur 2. Je place les ailes sur la fusée, donc elles sont un petit peu trop grandes et je dois mettre l'aile derrière le corps de la fusée. Donc deux possibilités, soit un clic droit, arrière-plan, mettre en arrière-plan, ou vous allez dans accueil, réorganiser, volet sélection, où vous voyez toutes les formes que vous avez dessinées sur cette diapo. vous prenez celle qui correspond à l'aile et vous la placez tout en bas de la liste. Donc c'est un moyen simple pour réorganiser les éléments lorsqu'il y en a beaucoup. Vous pouvez même masquer momentanément les éléments. Pour les flammes, on nous dit de faire la réunion de 5 triangles et ensuite d'avoir 3 exemplaires plus ou moins étirés. Donc je prends la forme triangle, contrôle déplacé pour en avoir 5. Je vais augmenter la taille de celui du milieu et la taille du numéro 2 et du numéro 4. Je réunis l'ensemble en sélectionnant les 5 triangles, format de la forme, fusionner, unir. Donc j'ai maintenant un objet unique. Donc on va avoir un exemplaire rouge, orange et jaune. Donc contrôle déplacé, contrôle déplacé. Je mets celui du fond en rouge sans contour, celui du milieu orange sans contour et enfin jaune sans contour. Je vais diminuer la hauteur de celui qui est jaune, de celui qui est orange et je vais les positionner tous avec la même base. Donc soit vous prenez les différents objets et vous les descendez et vous les descendez ou alors vous prenez l'ensemble, réorganiser, aligner et on demande à aligner en bas. Donc je vais diminuer un peu plus le jaune, j'augmente le rouge et le orange. donc je vais prendre tout ce dessin que je vais grouper. Donc soit par clic droit Grouper, Grouper ou dans Réorganiser, je choisis Grouper. Pour tourner les flammes à 180 degrés, je me mets sur la poignée de rotation et j'appuie sur la touche Majuscule pour que ce soit plus facile. Donc ma flamme est trop grande, je vais la diminuer. Je reprends l'outil Volet Sélection et ce groupe qui comporte trois formes, je vais le déplacer derrière la fusée. Je peux maintenant prendre l'ensemble de mon dessin et à nouveau le grouper en lui donnant un nom. Donc je double-clique dans le volet Sélection et je l'appelle Fusée. Il est maintenant facile de faire pivoter la fusée en se plaçant sur l'outil de rotation et touche Majuscule pour mettre par exemple la fusée à 45 degrés. Alors passons aux animations. Sur une nouvelle diapositive, on va créer trois cercles contenant les chiffres 1, 2, 3 et on va nommer ces trois objets 1, 2 et 3. On aura également un rectangle avec les coins arrondis, un grand cercle qui va représenter la lune et la fusée que l'on vient de créer. Donc pour un bouton simple, on va choisir Ellipse, on dessine en appuyant sur la touche Majuscule et directement on tape 3. Donc il va transformer le dessin en zone de texte et je peux dans Accueil augmenter la taille de la police. Alors essayons de faire un bouton un peu plus sophistiqué. Pour ça, je reprends une Ellipse et on va utiliser un dégradé. Donc le plus simple est d'aller dans Volets Format Remplissage Dégradé. Donc il me propose un dégradé linéaire. Je vais plutôt choisir un dégradé radial, c'est-à-dire à partir d'un centre. Donc le centre est ici. Je vais mettre plutôt le centre au milieu. Donc dans les orientations, on voit que le centre peut être aux quatre coins ou au milieu. Donc je peux ajuster l'effet du dégradé. Pour le contour, je vais l'enlever et je vais rajouter par-dessus un autre cercle. Donc je vais faire contrôle, déplacer. Mais cette fois-ci, avec un dégradé linéaire. Plus précisément, un dégradé qui valait du blanc tout en haut vers la couleur plus foncée en bas. et pour la couleur foncée, donc vous cliquez dessus, on va choisir comme transparence 100%. On a l'impression que tout est blanc, mais en fait, vous avez le blanc qui est en haut qui va vers du transparent. Je vais diminuer la taille du cercle en appuyant toujours sur majuscule et on va adoucir le bord de ce cercle en allant dans Effets, Bord estompé, et en augmentant légèrement la taille du flou autour de ce cercle. Je vais mettre un peu plus haut. Je me mets sur le grand cercle qui est derrière. Si j'ai du mal à cliquer dessus, je retourne dans le volet Sélection. Je vois qu'il y a l'ellipse qui va du blanc vers le transparent, l'ellipse qui est derrière, donc que je peux afficher ou masquer, et le dessin que l'on a fait à gauche. Donc avec cette ellipse, je tape 3. Alors je vais changer la couleur, je vais le mettre en gris foncé et j'augmente la taille. Je sélectionne l'ensemble et je fais Grouper. Donc j'enlève mon autre bouton et je le mets ici. Et je duplique par CTRL déplacer et je peux facilement remplacer le 3 par un 2 et le 3 par un 1. Pour faire le bouton GO, on va prendre un rectangle avec les coins arrondis. Je vais accentuer l'effet d'arrondi. Je peux cliquer sur un de mes boutons et plus précisément sur un des grands cercles pour aller copier sa mise en forme, c'est-à-dire le dégradé que l'on a utilisé. Je clique sur mon rectangle et j'ai le même effet. Je duplique mon rectangle, je prends cette fois-ci le petit cercle, je copie sa mise en forme et je clique sur mon rectangle. Je le place par-dessus le rectangle précédent. Comme il me gêne, je vais le masquer momentanément. Je peux taper GO point d'exclamation. Je diminue légèrement la taille et je remets l'autre rectangle. Je sélectionne l'ensemble, réorganiser, grouper. Il nous manque la lune, le fond et la fusée. Pour le fond, soit je fais un clic droit mettre en forme l'arrière-plan ou je clique sur mise en forme qui va correspondre à l'arrière-plan. Je demande un fond avec un dégradé. Il me remet le dégradé radial du blanc vers le violet. Nous, c'est bien un dégradé radial avec par exemple le soleil qui sera en haut à gauche mais le soleil n'est pas blanc. Il va plutôt être jaune et on va aller non pas vers du violet mais par exemple vers du noir. Pour avoir plus de noir, je vais déplacer le curseur vers la gauche et j'ai bien le résultat voulu. Je prends la fusée, donc tout simplement copier, coller, l'outil de rotation avec la touche majuscule et pour la lune, je fais un zoom arrière, je vais prendre une ellipse et je vais dessiner une grande ellipse. Pour une version simple, on met tout simplement une couleur, par exemple, du gris et on enlève la bordure et si on veut une texture, on va sur un moteur de recherche et on tape par exemple l'une texture. Je vais aller voir dans images et je vais prendre par exemple cette image. Je vais faire clic droit ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'ai l'image ici, clic droit copier l'image, je sélectionne ma forme et je lui demande à remplir cette forme avec une image. Il me propose une texture et je lui dis d'utiliser le contenu du presse-papier, c'est-à-dire ce que j'ai copié sur Internet. Et je retrouve bien mon image. Alors, il reste à nommer les objets 1, 2, 3, le bouton Go, la lune et la fusée. Je clique sur le bouton 3, volet sélection, je double-clique sur le nom qu'il avait créé et je l'appelle 3. Je fais pareil pour ce groupe que j'appelle 2. 1, BT pour bouton, Go. Et la lune qui s'appelle ici Ellipse 23, je la renomme lune. Et fusée, nous l'avions déjà fait tout à l'heure. On peut maintenant passer à l'animation. Donc, on veut qu'en cliquant une seule fois sur le bouton Go, il y ait 7 animations qui vont se succéder. Donc, le cercle 3 apparaît, ensuite, il va disparaître. même chose avec le bouton 2 et 1. Et ensuite, la fusée fait une entrée brusque à partir du haut pour aller se poser sur la lune, la descente durant 2 secondes. Donc, je vais aller dans le volet Animation. Je clique sur le premier objet qui doit être animé. Je choisis une animation, par exemple, Balayer. Donc, il l'a fait de bas en haut, mais je peux changer l'orientation en allant dans Volet Animation. Je clique sur l'animation qui correspond au bouton et dans les options d'effet, j'ai les différents sens. Je vais choisir à partir de la gauche. Donc, il faut que cette animation se déclenche lorsque je clique sur le bouton. Donc, toujours avec cette animation, je vais dans Déclencheur, sur un clic, 2, et je choisis le bouton Go. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton Go, ça va déclencher l'animation Faire apparaître le bouton 3. Alors, je vais tout de suite rajouter la deuxième animation sur ce bouton qui est sa disparition. Donc, sur Windows, il faut cliquer sur Ajouter une animation et sur Mac, on choisit directement l'animation. Donc, je vais faire balayer à nouveau l'effet à partir de la gauche et cette animation doit être à la suite de l'apparition du bouton. Donc, si je le laisse comme ça, ça veut dire qu'il y aura deux animations. Plus précisément, si je lance le diaporama, la première fois que je vais cliquer sur le bouton, il y a le 3 qui apparaît mais on voit que le 3 ne disparaît pas tout seul. Il faut que je clique à nouveau sur le bouton Go. Donc, pour que ça se fasse tout seul, je clique sur la deuxième animation et je lui dis que son démarrage sera après la précédente. Donc, le bouton 3 va apparaître et immédiatement après, le bouton 3 va disparaître. Comme c'est la même chose pour le bouton 2 et le bouton 1, je vais cliquer sur le premier objet et je vais reproduire l'animation. Ensuite, je clique sur le bouton 2 et je vois bien les deux animations apparaître. Donc, je vais prendre l'apparition du bouton 2 que je mets à la suite. Ce n'est pas au clic mais après la précédente et le bouton 2 doit disparaître. À nouveau, je clique sur le bouton 2 reproduire l'animation et je clique sur le bouton 1. Première animation, deuxième animation. Alors, on teste, je lance le diaporama, je clique sur le bouton et on voit que les trois animations se font successivement. Il reste à poser la fusée sur la Lune. Donc, je vais la mettre au niveau de la Lune. Je vois qu'elle est mal placée. Je vais prendre la fusée et la glisser au-dessus de la Lune. Je vais choisir comme animation pour la fusée entrée brusque à partir non pas du bas mais du haut. On voit que c'est trop rapide. La durée est de 0,5 secondes et je vais mettre plutôt 2 secondes. Si je retourne dans le volet animation, je vois que l'animation n'est pas dans le déclencheur donc à nouveau je la glisse à la suite des autres animations et je choisis après la précédente. C'est terminé. Lorsque je clique sur Go, j'ai bien toutes les animations qui s'enchaînent. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada